Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy V. Donc la dernière fois nous avons affronté XS, nous avons réduit à cendre son château, enfin façon de parler puisqu'en fait on pensait l'avoir vaincu mais en fin de compte pas du tout puisqu'il a fusionné les mondes, on peut voir la nouvelle carte qui semble être la dernière puisqu'en fait là les deux mondes ont fusionné donc il y a des villes qui ont disparu donc c'est pour ça qu'il fallait faire toutes les villes avant et certaines ont survécu et on va revoir un petit peu ça parce que dans le premier monde il y avait des objets par exemple comme à Carwen, il nous manque inconsommable et c'est seulement dans ce monde là qu'on va pouvoir le récupérer. Il y a aussi encore une autre ville, je sais plus où. Voilà ici au château de Surgate qu'on va pouvoir les récupérer également l'objet qui nous manque. Et en plus on n'a pas encore tout découvert dans cette ville, enfin dans ce monde puisqu'en fait il y a des nouveaux lieux qu'on avait pu apercevoir dans la première partie mais qui n'était pas du tout accessible et qu'on va pouvoir voir maintenant. Donc c'est parti, donc on va aller au château de Taekwondo. J'ai essayé de voir si on avait des villes, si on pouvait avoir des combats et en fait on ne peut pas du tout en avoir. Donc voilà, on est obligé d'aller au château, on ne peut pas farmer. C'est dommage, mais bon c'est parti. Bon courage. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Je ne sais pas pourquoi vous devez partir, mais bonne chance. Maintenant j'ai un peine d'arrivée. Votre Atex, ok. Princesse Lena, Princesse Sarissa, vous êtes saines et sauves. Terre, îles... La mort de sa majesté représente une grande perte pour notre royaume. Cependant nous devons aller de l'avant. Sarissa, mon véritable nom ? Oui, votre Altesse. C'est le nom que papa m'a donné. Hé, qu'est-ce que vous faites ? Nous avons organisé un banquet en l'honneur de votre retour. Vos amis peuvent aussi y assister. Je ne sortirai pas dans cette pièce habillée ainsi. Pas question. Allez, votre Altesse. Elle est mignonne en plus. Oh, superbe. À qui le dis-tu ? Bart, tu rougis ? Pas du tout. Papi, ça va, Krill ? Tu penses à Galuf ? Oui, je vais mieux. Mais je suis toujours un peu anxieuse. C'est comme si papi me poussa à me dépêcher. Je crois que je comprends ce que tu... Comment tu te sens. Pardon. Hein ? Quoi ? Nous devons savoir pourquoi nous sommes revenus sur mon monde. D'accord. Est-ce qu'on peut leur dire au revoir ? Oups, pardon. Ok. Mais Elena et Faris ? Je ne crois pas qu'elles puissent nous accompagner. De toute façon, on a les toux dans le château de Tycoon. Bon bah on va pouvoir quitter le château. Alors vraiment, dans le doute, on va aller à 5 sur 5. Euh... Bon, c'est parti. Excusez-moi, je dois aller avertir tout le monde que nous avons terminé le pont de l'Ouest. Boko devrait toujours être dans la grotte à l'Ouest d'ici. Boko ? Mon meilleur ami, c'est un chocobo. Vraiment ? Quoi, tu ne me crois pas ? Toi qui a tant de mal à voler sur le... euh... à dos de dragon. Aïe, prends ça ! Impossible d'avoir le dernier mot. Ah, ça va être la joie, hein. Alors, euh... Alors, c'est parce qu'en même temps, je suis en train de suivre des notes. Euh... Bon bah on va retourner à la grotte. Parce que oui, il y avait un pont qu'on nous parlait, qui était toujours en construction et qu'on ne pouvait pas aller. Est-ce que je peux avoir des combats ? Combats aléatoirement ? Moi, je veux des combats. Hop ! Boko ? Bonjour, je m'appelle Krill. Oh, tu parles aussi le langage des chocobos. Quoi ? Je me débrouille. Je crois qu'il veut nous présenter quelqu'un. Quoi ? Vraiment ? Bart, je te présente Coco, la compagne de Boko. Boko, ton beurre va. J'ai une faveur à te demander, Boko. Il dit qu'il sait déjà de quoi tu parles. Hein ? Il dit que tu veux repartir à l'aventure, c'est ça ? Peux-tu vraiment nous accompagner, Boko ? Tu as une copine maintenant et... Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il l'aime beaucoup. Oh... Et il lui demande de prendre soin des enfants pendant son absence. Les enfants ? Coco est enceinte. Elle dit qu'elle attendra Boko ici. Merci Coco, ne t'inquiète pas, il reviendra bientôt. Bon, c'est choupi quand même. Alors... Je peux pas atterrir. Ah non, c'est juste se poser. Alors... Je dois repasser normalement à côté Tycoon. C'est en fait, je sais pas vraiment où je dois aller. J'ai une petite map... Mais bon non, une toute petite. Euh... Je peux pas aller... Oh, l'aéronef ! C'est bien. Et c'est quoi ? Ah... Ouille ! Si tu n'étais pas allé aussi vite... Boko, c'est ta faute. Ah... Tout de suite. Sors la... La faute du Chocobo. La faute du Chocobo. Ne sois pas fâché contre lui. Barts, qu'est-ce que c'est ? Fourmilion. Super. Bon, on va le régler rapidement, hein. Sans contre. Chut. Ok. Tomber dans le nid d'un monstre ? Il ne manquait plus que ça. Qu'allons-nous faire ? Comment je fais pour l'attraper, cette corde ? Comment je fais pour l'attraper, cette corde ? Avouez que vous ne pourriez pas continuer sans moi. Allez, montez ! Paris. Lequel d'entre vous a eu la brillante idée de m'abandonner là-bas ? Ne le faites plus jamais ou vous le regretterez. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi nous as-tu suivis ? Je ne suis pas faite pour être une princesse. Après tout, je suis un pirate. Aïe. Ça va ? Oh, ce n'est qu'une écharde. Ça ira. Paris se joint à l'équipe. On va continuer un petit peu notre route. Ici, qu'est-ce que c'est ? Boko, ça pourrait être dangereux à l'intérieur. Attends-nous ici, d'accord ? Entre deux guideaux, A. Guido ? Et hop ! Je te remercie. Le choc de la fusion des deux mondes m'a secoué. Être une tortue peut avoir certains inconvénients. La fusion des deux mondes ? Qui aurait pu croire que la légende disait vrai ? Elle raconte qu'il y a mille ans, le monde de Barts et le monde de Kryll ne faisaient qu'un. Un seul monde ? As-tu répété ainsi tout ce que je dis ? Pourquoi les mondes ont-ils été séparés ? Pour emprisonner le néant. Le néant ? Il continue. Il y a mille ans, l'être le plus maléfique qui soit, Enuo, existait sur ce monde. Enuo pouvait contrôler le néant. Après la bataille longue et éprouvante, il fait possible de le vaincre grâce à douze armes légendaires. Cependant, le néant qu'Enuo avait créé subsistait. En dernier recours, les cristaux furent divisés en deux. Pour maintenir l'équilibre, le monde fut aussi divisé en deux. Le néant fut emprisonné entre les deux mondes, dans la fissure interdimensionnelle. Alors Exes disait vrai. Il voulait vraiment redonner au monde son apparence d'origine. Mais sans les cristaux… Le pouvoir du vent ne reviendra plus. Ni celui de la terre, du feu ou de l'eau. Aïe ! Oh, cette écharde me… Exes. Je me suis transformée en écharde en attendant l'instant propice. Je vais maintenant vous révéler quelles sont mes intentions. Je vais prendre le contrôle du pouvoir du néant. Quoi ? C'est pour cette raison que j'ai fusionné les mondes. Maintenant que les deux mondes ne font plus qu'un, la fissure qui a emprisonné le néant est apparue. Un instant, tu veux dire que le néant va pouvoir s'échapper ? Oui, le néant sera enfin libéré après des centaines d'années. Et sa puissance sans limite sera mienne. Nous ne te laissons pas faire Exes. Le château de Tycoon. Léna. Magnifique. Admirez la puissance du néant. Voyez comme elle peut tout engloutir. Elle sera mienne. Léna. Exes. Exes. Espèce de... Insecte insignifiant. Tremblé devant ma puissance. Et maintenant pour le coup de grâce. Tortue méprisable. Tortue méprisable. Pas mal pour un reptile. Tu crois que j'ai passé 700 ans à me coinfrer de pizza ? Tu aurais peut-être dû. Dans l'au-delà on ne trouve pas ce genre de plaisir culinaire. Insecte insignifiant. Tremblé devant ma puissance. Insecte insignifiant. Oh, ma pauvre tête. Guido, tu n'as rien. Exes, ce malotru. Vous devez l'arrêter avant qu'il n'obtienne complètement le pouvoir du néant. Euh... Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est que la bibliothèque des anciens. La légendaire bibliothèque des anciens. Peux-tu au moins reconnaître son importance ? Bien sûr que non. Et dire que la bibliothèque des anciens était ici pendant tout ce temps. Suivez-moi les enfants. Cette bibliothèque contient le livre qui nous montrera comment éliminer Exes. Serge Guido, des chercheurs de Surgate. Nous avons trouvé l'autre moitié du manuscrit scellé. Excellent. Establissons un plan d'attaque. Comme vous avez pu le constater, nos mondes se sont fusionnés. En outre, le néant... Oh, par contre, je n'ai pas pu voir. Euh... Nous devons à tout prix l'arrêter. Du calme, Bart. Le néant n'est pas la seule chose qui fut emprisonné dans la fissure il y a mille ans. Nos ancêtres y bannirent aussi des monstres surpuissants les plus maléfiques qui soient. Vous ne pourriez pas les affronter maintenant. Vous n'auriez tout simplement aucune chance. Alors que pouvons-nous faire ? Vous devrez récupérer les armes légendaires qui ont servi à éliminer le sorcier Enuo il y a mille ans. Les armes légendaires ? Le voilà qui recommence à répéter tout ce que je dis. Oui, il y a douze armes légendaires. Ce sont des armes, elles sont même légendaires, et il y en a douze. Maintenant que nous avons réuni les deux moitié, le manuscrit scellé devrait nous guider. Le manuscrit. Il est écrit par les flammes une tablette sommeil. Dissimulé derrière le torrent rafraîchi par l'onde une tablette sommeil. Nos serviteurs furent emprisonnés avec les tablettes. Si vous déplacez les tablettes, ils s'éveilleront dans leur sommeil, de leur sommeil éternel. Les sorts ultimes de magie blanche et de magie noire. Le sort qui défie le temps et l'espace, météore. Le roi des océans, Léviathan, et le roi des dragons, Bahamut. Présentez ce manuscrit à l'entrée et la voie des sceaux s'ouvrira. Vous obtenez le manuscrit scellé. Partez. Vous devrez récupérer les armes légendaires avant qu'Exest n'obtienne le pouvoir du néant. Nous comptons tous sur vous. Allez chercher la première tablette. Béni par la terre et les esprits ancestraux, j'ai trouvé. Il doit s'agir de la pyramide dans le désert, des sables mouvants. Hum, Faris, Skrill, et même toi Bart. Vous devez sauver le monde. Ouais, alors sauf que normalement... Une chanson s'est échappée de ce livre quand nous l'avons brûlée. Voilà. C'était le chant là qui me manquait. Je me disais, il y a un petit problème. Le chant maintenant, cette mélodie mystérieuse, permet d'augmenter la puissance magique des alliés. Journal du pérégrin, je crois que je veux offrir ce bâton étrange à l'homme que j'ai rencontré à Tycoon. Des aventures d'un mage bleu. J'ai enfin assimilé les techniques de l'ennemi Rafale, niveau 5 Adès. Il est écrit ici, la lumière est issue dans le néant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, qu'est-ce qu'on a ? Si on avait tout. On a récupéré le chant. Est-ce que le monde va être englouti par les ténèbres ? Nous ne pourrons plus étudier dans de telles conditions. Je vais lire un passage du manuscrit scellé. Après la défaite des Nuo, nos armes furent scellées sous le château de Kouza. Quatre tablettes sont nécessaires pour briser les sceaux. Bénis par la terre et les esprunts sestraux, une tablette sommeille, dans un temple insulaire, au plus profond des océans, dissimulé derrière le torrent. Nos serviteurs furent emprisonnés avec les tablettes. Ok. En fait, ça veut nous dire les prochains boss. Avec l'aide des douze armes légendaires, vous pourrez les mener et exerce une bonne fois pour toutes. Vous devez protéger notre homme. Ok. En fait, une fois qu'on a toutes les tablettes, on a toutes les armes. On monte dans le truc avec quelque chose ? Ok. Bon, la prochaine direction, la pyramide. La pyramide, normalement, c'est... On l'avait vu, c'est tout près... Qu'est-ce que c'était le... Les ruines de Ronka ? Pour aller aux ruines, on passait justement à côté de la pyramide. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy V. Sous-titrage Société Radio-Canada